Coucou, j'espère que tu vas bien. Voici la guidance du jour. On va commencer avec un petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Allons-y. Avant de prendre le grand jeu. Ce sont des jolies cartes. On en a deux. Il y a une femme qui n'est pas... On a quelqu'un de jaloux dans l'environnement. Et 5. On a beaucoup de 7. On a beaucoup de 7. Alors, je vais me déplacer ici. Il y en a qui m'ont laissé... J'ai une personne qui m'a laissé un commentaire et qui m'a mis trop rapide. En 15 minutes, parce qu'il y a des réseaux sociaux, on ne peut pas plus de 15 minutes. Instagram, on ne peut pas plus de 15 minutes. Donc, oui, il faut aller vite. Et faire une guidance avec ces jeux-là en 15 minutes, c'est du rapide. Très bien. Alors, ici, je vais aller sur le... On va aller au centre, déjà. Voilà. On va aller au centre, sur la carte 22. Il s'agit d'une femme, ici, en plein milieu. On a des chemins. Donc, ici, il est question d'une situation difficile. Mais ça montre aussi la possibilité de sortir de cette situation difficile. Et là, on peut voir que c'est... Ouais, c'est... C'est possible. Alors, ça va être encore... L'issue, elle n'est pas tout de suite, parce que j'ai quand même une carte avec des nuages, ici. Dans le futur, futur, passé, présent. Autour de cet arbre-là, on a des nuages tout autour, quand même. Et il va falloir faire un petit peu attention, parce que le 7, le serpent, là, ici, bon, il est loin. Mais ça annonce quand même la tromperie. Ça annonce éventuellement la tricherie. Enfin, moi, je dirais plutôt jalousie, jalousie, hypocrisie, quelque chose comme ça. Donc là, il s'agit d'une femme, et on dit attention, attention à l'hypocrisie, attention à la jalousie, d'accord ? Je pense que c'est important de le voir. Alors, on nous parle aussi, juste à côté, je verrai si le Grand Leu Normand, j'espère que j'aurai le temps. On nous parle à côté de nouvelles. Il est question de bonnes nouvelles, là, quand même, parce que là, on a les oiseaux aussi. Les oiseaux apportent aussi, c'est aussi la nouvelle, les oiseaux. On voit qu'on n'a pas de nuages ici, pas de nuages là. Donc, il est question de recevoir quand même une bonne nouvelle, quel que soit le domaine, on verra ça. Donc là, il y a des problèmes, il y a des soucis. Mais ce n'est pas quelque chose qui va durer. Je pense que les soucis, ils sont dus à peut-être un entourage qui est jaloux, qui est hypocrite, auquel il faut se messier. On l'a vu ici, avec notre serpent, avec le set de trèfle ici. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche absolument pas, de toute façon, la réussite, de sortir des situations difficiles, d'avoir la victoire dessus. Pas du tout, du tout. Là, on voit que les oiseaux, là, sont loin de la personne ici qui consulte, c'est le consultant ou la consultante. Ici, pour moi, on a une femme, il s'agit d'une femme ici. Alors, en règle générale, la dame de carreau, il faut quand même faire attention. Donc ici, le 22, avec les sentiers, les questions de sortir d'une issue, on voit qu'il n'y a pas de nuages. Mais là, on a la dame de carreau. La dame de carreau, c'est une femme qui est jalouse, qui est possessive, qui fait des calomnies aussi, qui calomnie, qui dit des choses dans le dos d'autres personnes. Effectivement, ça nous est confirmé par ici. Là, attention, jalousie, hypocrisie, d'accord ? Mais là, on reçoit de bonnes nouvelles. Et il y a quelque chose de très intéressant avec les oiseaux qui sont loin, justement, du centre, loin de la personne, du consultant, de la consultante. Eh bien, si tu es un homme, ça peut aussi tout à fait te parler. Là, il est question d'un déplacement, d'un voyage qui va apporter l'abondance, l'abondance et la prospérité. Les nouvelles, là, ce sont des bonnes nouvelles parce que vraiment, les nuages sont loin, il n'y a pas de nuages. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une carte qu'on n'a pas été voir et c'est justement le 7 de cœur. Là, on voit quand même qu'il est assez près, cet arbre-là, ce 7 de cœur. Néanmoins, il y a peut-être aussi une baisse d'énergie vitale. Parce que quand il est loin, il nous parle de bonne santé, il nous parle de force, il parle vraiment de la réalisation des souhaits, des vœux. Mais il n'est pas très loin, là. Il touche le consultant ou la consultante. Donc ici, moi, ça me parlerait quand même plus d'une femme. Mais ce n'est pas forcé. Et donc, le 7 de cœur, c'est aussi... Là, il est proche, du coup, de la personne. C'est aussi les états d'âme, l'état d'esprit dans lequel on peut se trouver. Et il va nous parler aussi de nouvelles. Le 7 de cœur peut nous parler aussi de nouvelles également. Et les nouvelles, on les a là. Donc il est vraiment question de recevoir une nouvelle, mais une bonne nouvelle qui peut-être va permettre de changer son état d'esprit, de changer ses pensées, de changer sa manière de voir les choses. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres aussi, également. Alors, je vais continuer. Je vais recouvrir. Je prendrai le grand jeu de Mademoiselle Normand après. Là, on est sur le petit. C'est le petit jeu. C'est une version du petit jeu. Il se lit différemment en fonction du placement des cartes par rapport au centre. Et bien là, on a un as de cœur. Et tu peux voir qu'on a un as de cœur, c'est l'amour. C'est l'as de coupe, c'est l'amour. C'est un amour véritable, l'as de cœur aussi, quand même. Il est juste au centre. Donc, ici, la bonne nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle qui vient à travers un homme ou un jeune homme. Parce que là, c'est la carte de l'homme, ici, dans le petit jeu de Mademoiselle le Normand. Donc, une nouvelle au niveau du cœur, ici. On parle du cœur. Il y a du carreau. On nous parle de changement. 8 de cœur. Déjà, le jeu accélère. Il est plus rapide. On a plus de rouge que de noir. Hop là. Je continue. Je vais terminer. Je vais aller jusqu'au bout. Bon, j'en ai deux. Bon, on a beaucoup de cœur. Et on a aussi, on terminera, ce sera la carte de synthèse. Celle-là, tu vois, on a un beau as de trèfle. Alors, ça, c'est la feuille de trèfle. En général, alors, je vais la prendre à part. Elle est à part, mais je voulais quand même la mettre au centre. Donc, ici, moi, elle me parle effectivement de les difficultés. Elles étaient certainement par rapport à un homme. On peut ressentir du chagrin. Peut-être qu'il y a eu une distance. Cet homme s'est mis en distance. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Mais en fait, il y a une peine. Mais cette peine, elle se transforme. Et elle se transforme vraiment pour le meilleur. Elle se transforme pour le meilleur. Elle apporte le bonheur. Elle apporte le bien-être. Pourquoi ? Parce que même si je la mets au centre et qu'elle nous parle de ça, si je lis les trois cartes qui sont là, les difficultés, on cherche une sortie, une voix. On voit que ça concerne un homme. Et si je recouvre ici, bon, c'était ma synthèse. Je n'avais pas l'intention de recouvrir encore. Mais pourquoi pas ? On peut peut-être le faire. Eh bien, ici, il s'agit de peine, mais de peine de courte durée. Pour le moment. Je recouvrerai peut-être. Je vais voir si j'ai le temps. Alors, ici, on a à côté, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'à côté, on a un cercueil. Et donc, il y a quelque chose, il y a peut-être un souci de santé, une maladie, quelque chose quand même d'assez important. Et il va falloir faire attention. Il est tout à fait possible que les difficultés ou la peine puissent être en lien avec, justement, les nouvelles. Elles peuvent concerner un homme. Un homme qui vit des choses difficiles au niveau de la santé ou qui a eu un accident. C'est de ça dont ça nous parle. Et puis, si on va un petit peu plus loin, donc, attention, c'est quelque chose qui peut aussi se faire dans l'avenir parce qu'on voit que le cercueil, il est dans l'avenir. Il est dans le futur, pardon. Je vais parler correctement. Et effectivement, la lune, ici, elle nous parle qu'il y a eu une affliction. Donc, il y a peut-être, ici, on nous parle de recevoir une nouvelle d'un homme qu'on affectionne et qui va avoir un accident ou des soucis de santé. Et donc, la personne qui consulte, ici, va se sentir affligée. Parce que là, la lune, elle est loin. Et quand elle est loin, donc, du centre, du consultant, de la consultante, elle parle d'affliction. Bon, ben, ce n'est pas super, tout ça. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, là. Alors, on va un petit peu plus loin parce que, ici, là, la carte 11, avec ce valet de trêve, ça nous parle de disputes, en fait, de disputes familiales. On parle aussi de maladies. Alors, la maladie, elle n'est peut-être pas forcément physique. Il y a peut-être eu, justement, des disputes. On ne s'entend pas et on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien, justement. Voilà, là, il s'agit peut-être aussi d'une relation qui peut être malade, en fait. La relation avec un homme qui est malade. Ça peut nous parler de ça, aussi. Si je lis les quatre cartes qui sont là. Je suis un petit peu différent, aujourd'hui. C'est très... C'est différent. Et, en tout cas, on n'oublie pas ce qui a été dit tout à l'heure. C'est qu'il y a quand même... Malgré tout ça, peut-être que là, on va montrer finalement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que, bah oui, il y a une relation sentimentale qui ne va pas bien, qui est malade. Je pense qu'il s'agit plutôt de ça, là. Ça crée de la peine, des soucis. Mais on n'oublie pas qu'on reçoit quand même une bonne nouvelle. Et que... Voilà, une nouvelle qui va apporter la joie et le bonheur. Ce sont quand même nos petites cartes. Alors, si je reprends le jeu, là, le jeu, finalement, il va plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on parle plutôt de passé, présent et futur. Voilà, quand je raconte l'histoire, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Moi, je me fie au jeu. Je suis l'énergie du jeu. Et donc, là, il est question de... Effectivement, on a vu d'un nouveau bonheur. Après les peines, on a vu que les peines, elles ne dureraient pas non plus. Et donc, là, c'est quelque chose... Voilà, c'est une peine de courte durée. Et il est question peut-être de prendre le large, de partir. Et justement, on avait dit qu'on avait un voyage qui apportait l'abondance, la prospérité. Et là, on voit, et certainement, avec la carte 24, les joies du cœur. Parce que là, c'est vraiment la chance. La chance et la joie, là. Donc, peut-être qu'il va falloir partir et se déplacer. C'est vraiment ce qui fera du bien. Voilà. Et oui, la peine qui s'éloigne, qui sera de courte durée, c'est ça. Et partir peut vraiment aider. Alors, je termine avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop ! Donc, il est question, effectivement, de recevoir, ici, une nouvelle. Une nouvelle qui peut mettre un joie dans le futur. Donc, on retrouve ça. Il y a une notion de stratégie, aussi, ici, de ruse pour obtenir... Alors, là, je vais prendre que... J'ai tout un paquet, mais je vais prendre que la première carte. Que celle qu'on voit, qui a voulu se retourner, pas les autres. Voilà. Donc, il est bien question, effectivement, ici, de ne pas s'entendre avec un homme. Ce n'est pas un homme âgé. C'est un homme qui est plus jeune. On peut aller jusqu'à 45. Autour de 45 ans. Et ici, très clairement, il y a une mésentente. On ne s'entend pas. Dans une relation sentimentale, c'est un homme de cœur. Les sentiments sont profonds, sont partagés. Là, il est question, vraiment, de réfléchir. On est en réflexion. On étudie quelque chose. Et ça, c'est en lien avec cet homme. Comment est-ce qu'on peut s'entendre, concilier, se s'entendre et retrouver la joie du cœur. On est en lien avec cet homme.